et coucou aujourd'hui je vous retrouve pour une carte sketch alors j'ai choisi ce sketch voilà alors du coup j'ai pas compté par contre alors il est 18 ans donc pour pas m'embêter je vais prendre une base de 18 cm dans tous les cas si on veut l'envoyer après on peut tout à fait l'envoyer dans une enveloppe à 5 donc je vais faire 18 cm non attendez je regarde juste si c'est à taille réelle pas tout à fait si là je fais 18 à peu près ça fait que ici il y a 14 donc je vais faire 18 sur 14 tout simplement oui donc je vais prendre cette chute je vais faire 18 cm sur 14 cm alors pour réaliser cette carte sketch j'ai pris ce bloc parce que j'ai pas mal de chute donc du coup j'ai dit on va utiliser dans ses chutes donc là j'étais fait bois là j'ai du rose des fleurs ces cartes là non là j'ai de l'effet maperon alors par contre j'ai pas mesuré attendez si je recrutis un peu après c'est pas non plus on est prêt mais si je remets à 14 j'ai alors faire 9 cm la longueur des bandes on va faire 9 cm alors la luminosité qui fait que ça peut se baisser je regarde vite fait je sais pas pourtant j'ai de la batterie donc j'ai dit 1 cm sur 9 cm donc j'ai déjà sélectionné ces bandes là est-ce qu'elles font 9 ? eh mais non celle-ci il ne va pas faire 9 l'autre oui bon et celle-ci elle l'est fait ensuite j'ai ce papier là que j'aime beaucoup celui-ci l'effet bois je sais pas j'ai dit ensuite j'ai celui-ci je vais peut-être pas avoir assez je vais peut-être pas avoir assez de celui-là allez je reste sur ces trois là si je peux en avoir assez allez je me lance je range ça alors du coup on a dit 9 cm on a dit des bandes de 1 ça va être compliqué de couper 1 voilà ça va être trop compliqué c'est dommage ce côté là j'aime bien je vais essayer ici si j'y arrive on a dit ça va être compliqué on a dit ça va être compliqué de couper à 1 alors attendez je vais essayer avec mon clé terre voilà du coup ça on a dit ça va être compliqué de couper à 1 ça va être compliqué de couper à 2 6 8 8 9 9 9 10 voilà petite découpe c'est plus pratique de les faire quand même au cutter ou au scalpel hop donc vu qu'il en faut 18 il en faut 6 de chaque donc je me mets un 1 voilà pour ça ensuite celui-ci je me mets à 9 un des fils voilà j'avais voulu le faire je crois que j'aurais pas réussi et non pareil il en faut 6 4 5 et 6 et ensuite celui-ci 1 2 trois, quatre, cinq et six. Voilà pour ça. Du coup on va commencer à coller déjà tout ça. Comme ça, ça va avoir le temps de sécher un peu, tant qu'on prépare le reste. Ma colle, elle est là. Alors, du coup j'ai cela, j'ai cela. Je les retris parce que sinon je vais mélanger les pinceaux. Ça, ça, avec ça. Voilà. Donc je vais commencer tout simplement par cela. Alors, surtout mettez bien de la colle au bord parce que sinon ça va avoir tendance à se décoller, sachant que c'est plein de petits morceaux d'un côté de l'autre. Et tout simplement, on vient coller à chaque bord de notre carte. Et on alterne. Avec le bord est foncé, je vais peut-être le faire comme ça. On vient de se coller. Et on vient de se coller. De base, je n'étais pas partie pour la faire avec ces papiers. Sauf qu'au final, je me suis trouvé des die-cut en forme de cœur que j'avais eu, je crois, sur Vinted. Et du coup, une fois que j'ai utilisé, j'ai dit, il faut que je prenne du rose parce que j'étais partie sur du vert. Donc ça ne l'aurait pas fait. Malgré qu'il y en a qui sont un peu marrons, mais bon. Du coup, j'ai repris ce bloc que j'aime beaucoup. Et je voulais absolument un bloc où j'avais des chutes. J'aurais peut-être pu trouver d'autres blocs en rose, mais je voulais absolument un bloc où j'avais des chutes pour vous montrer que, voilà, cette carte peut être faite avec des chutes. De toute façon, beaucoup de cartes. La plupart des cartes peuvent être faites avec des chutes. C'est l'avantage pour celles qui font des albums. Quand vous faites des albums et qu'il vous reste un peu de chutes par-ci par-là dans vos blocs, au moins, vous faites des cartes après. Cartes à offrir en même temps que l'album ou autre. C'est ça l'avantage. C'est ce qui est bien dans le scrapbooking, c'est qu'au final, on ne gaspille pas grand-chose. Parce qu'avec les chutes de papier unis, on fait des découpes. Avec les chutes de papier des blocs design, on fait des cartes, on fait des découpes, on fait un peu de tout. Et franchement, c'est pas mal. Parce que bon, au final, on dit que le scrapbooking, c'est une passion qui coûte cher. Alors, quand on commence, oui, ça coûte cher. Parce qu'il faut s'équiper. Massico. Il faut certains appareils, comme la machine de découpe, des perforatrices, des dies, des tampons. Enfin, voilà. Au début, c'est une passion qui coûte cher. Mais au final, une fois qu'on est équipé, c'est ce que je me rends compte maintenant. Une fois qu'on est équipé niveau matériel, au final, on a un budget un peu plus grand pour les papiers. Et du coup, voilà, je pense que... Bon, là, j'ai repris des blocs... Des blocs chez Action. Parce que voilà, je me dis que c'est des blocs qui sont quand même pas chers et qui sont quand même pas mal. Quand on voit le prix... Le prix de papier design de marque. Voilà. Chez Action, ça reste quand même pas cher. Et au moins, on a pas peur de se louper. Mais je me dis aussi que maintenant que je suis équipé, je vais pouvoir me faire plaisir plus souvent avec des plus beaux papiers. Une fois de temps en temps, voilà, je peux passer une commande et prendre des blocs de papiers plus jolis, quoi. Bon, après, même pour celles qui n'ont pas forcément de matériel, il est possible de faire beaucoup de choses dans le scrap. Moi, j'ai commencé avec ma règle et mon putère. J'avais pas de masipo. J'ai commencé avec des trucs de base, hein. J'avais pas forcément de Dice. Ben, ben, soit je prenais des tampons parce que qui dit Dice dit la machine. La machine n'est pas donnée non plus. Donc, ben, au début, c'est soit on imprime des choses sur Internet. Soit, ben, on utilise des tampons ou on se débrouille, quoi. Mais voilà, il est quand même possible de faire des choses vraiment bien avec pas grand chose en matériel. Bon, c'est un passage un petit peu long, le collage, mais voilà, le rendu, je pense qu'il va être pas trop mal. J'espère, hein, parce que je fais ça, mais de toute façon, ça va pas faire beau. Donc, pour l'instant, ça va le rendu pas moche. Là, c'est les finitions qui font trop aussi. Bon, là, mon motif est peut-être pas forcément dans le bon. J'ai l'impression qu'il peut être très, très droite. Bon, si, il y en a qui se dépasse un petit peu, je le couperai un petit peu derrière. C'est l'inconvénient aussi. Quand on fait des petites bandes comme ça et qu'on les assemble, on n'est pas forcément au millimètre près. Donc, du coup, ben, il y a des fois, c'est pas très droit à arriver à la fin. Malgré que j'ai peu l'enfonce, j'ai un petit peu, je dois avoir un millimètre là, par ici. C'est pas trop mal, ça va. Si je remonte un peu comme ça, peut-être que je vais arriver à grappiller un petit peu. Ça colle partout. Moi, j'ai grappillé un petit peu, ça va, j'ai plus grand-chose. Je ne coupe pas tout de suite parce que j'attends que ça colle. Il ne faudrait pas faire de bêtises. Donc, voilà pour cette partie. Cette perle au bout de mon aiguille commence à me contenir. À force de coller autour du truc, à force de tirer dessus. Je me fais mal en même temps. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Bon. Du coup, si je prends cette taille, est-ce qu'il va être un peu grand ? Là, j'ai combien ? J'ai 6 et eux font 7. Si je mets une partie. Oh non, allez, on va le faire à la main. Après tout. Alors, j'espère juste que je ne vais pas mettre du sang partout parce que j'ai un petit peu, pas grand-chose, mais une pente de sang sur le pouce. Et bien sûr, je n'ai pas de pansement ici. Je ne vais juste pas mettre du sang partout. Alors, je cherche une chute de papier en attendant. J'en ai une ici. Et donc, j'ai dit 6, 6 sur... A peu près de 11. Ouais, à peu près de 11. Un peu plus de 11, normalement, mais... Voilà, je vais faire 6 sur 11. Hop, là, j'ai plein de l'eau. Ouais, Bertrand. Allez. Donc, du coup... Je pars sur un repère. Donc, en haut de mon tag, je me fais un repère à 1,5 et à 1,5. Donc, 1,5 en partant d'ici et 1,5 en partant d'ici. Et ensuite, on va faire aussi 1,5. Et ensuite, on va faire aussi 1,5. Eux, ils ont dû faire un petit peu moins. Mais... 1,5. Donc, c'est bien la forme d'un tag. Et donc, 1,5 en partant du haut de mon tag. Hop. Et là, tout simplement, je viens couper. Alors, j'essaie absolument où je vais faire avec ça. 1,5. 2,5. 2,5. 3,5. 2,5. 3,5. Un pêche comme dans les rues. 2,5. 1,5. 1,5. Un pêche. 2,5. voilà pour ça donc montagne viendra non j'aurais dû le faire rose ou alors je mets un papier rose je mets un papier rose comme ça en plus on sera la même idée en hauteur à peu près j'ai un bloc juste ici justement mais par contre est ce que je vais avoir un rose similaire c'est pas gagné celui-ci peut être pas mal et donc il me faut 5 5 sur du coup on a dit 18 j'enlève ça c'est pas très propre donc on a dit 5 cm sur 18 que je vais me remettre ici ouais ça va ça rend pas mal ça ressort un peu avec ces bandes là les bandes les plus foncées hop et je viens tout simplement coller ici je vais tout de suite venir découper mon j'ai même plus un demi millimètre ici qui dépasse j'ai vraiment pas grand chose mais au moins c'est propre voilà donc sur notre taille il faut alors eux ils ont mis une pastille genre je crois que j'en avais ici une chose que j'utilise pas donc du coup je ne sais pas où ils s'ils sont non non je sais pas je sais pas du tout ben nous on va mettre tout simplement un oeillet on va prendre la crocodile et on va mettre un oeil en espérant que ça gêne pas je suis en train de penser à peut-être gêner pour coller bon écoutez je vais rien mettre parce que eux si je ne me trompe pas en fait c'est juste du collage c'est un oeillet qu'ils ont collé et ensuite ils ont collé un nœud c'est pas un nœud qui a été fait donc je pense que je viendrai y mettre un nœud après mais je ne vais pas mettre d'oeillet et donc du coup notre notre taille vient à peu près se mettre ici et j'ai les petits cœurs et donc il y a normalement quatre tailles différentes moi je ne sais pas si je vais avoir quatre tailles je vais faire avec ce que j'ai j'en ai les marrons, j'en ai les roses on va voir ce qu'on va utiliser donc déjà il y a un gros ici ensuite en fait je crois que j'ai que deux tailles je croyais avoir plus que ça mais je crois que j'ai que deux tailles et bien tant pis on va faire avec deux tailles donc ici et ici à peu près je vais se chevaucher un petit peu comme ça et ensuite on va venir mettre un cœur rose ici je vais mettre les plus clairs en dessous comme ça et mettre un plus foncé par dessus ici et ici allez je pars sur ça ou je reste que sur du rose en fait j'hésite ouais je reste que sur du rose je vais mettre un rose plein et un rose ouais je reste que sur du rose hop il va falloir que je m'attire je suis déjà à 30 minutes de vidéo donc du coup je vais coller tout de suite mon tag je vais aller en même temps et je viens tout simplement me poser à peu près ici j'essaie de me mettre droite je ne sais pas si je suis vraiment centrée si j'ai 4, parfait à force de faire à force de faire et ben on arrive qu'on retient on arrive à être droit direct ensuite donc du coup on a dit on vient mettre le coeur chargé par là je vais laisser la place pour le sentiment je l'ai peut-être mis un peu trop ici c'est vrai qu'ils ne sont pas très larges mes coeurs comparé au leur hop le deuxième faisons à peu près ici 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 et le dernier plus lourd après vous pouvez le faire avec des dyes si vous avez différentes sortes de dyes mais voilà moi j'avais envie d'utiliser un peu mes médailles cut sinon pourquoi en acheter si c'est pour au final ne pas s'en servir ensuite un nœud voilà un nœud je pense que j'ai beau mais te faire avec des dyes est ce que ça va le faire oui je suis entier comme ça on va mettre celui là et ensuite on n'aura plus que le sentiment à coller alors la carte a été un peu longue c'est vrai qu'il ya toute cette partie là à coller que j'aurais pu découper avant alors ça et donc en sentiment qu'est ce que je vais mettre on peut refaire une carte bonne fête maman j'ai bonne fête maman après petit moment de bonheur petit moment de bonheur je vous ai déjà fait une carte bonne fête maman après sachez que vous pouvez mettre bonne fête maman je vais le retailler en fait je m'en suis je m'en suis imprimé et j'ai découpé assez large en fait comme ça si je veux les garder large je les garde large et si je veux les recouper je peux et donc je pense que je vais la remettre sur un morceau de papier comme celui là donc je vais recouper peut-être un petit peu sur les côtés on va faire un montage sur le papier rose foncé pour faire le rappel et bien je vais recouper un morceau tout simplement coller un vous avez l'habitude est-ce qu'on arrondi les portes est pas je suis assez proche des écritures après c'est pareil moi je fais souvent quand je fais tout le temps des sentiments comme ça rectangle ou carré mais vous pouvez aussi utiliser des dives si vous avez des dives étiquette vous pouvez tout à fait le faire mais moi c'est parce que j'ai imprimé donc pour utiliser moins de papier je serre assez mes mes écritures et donc pour utiliser des dives c'est moins évident mais après quand on a des tampons après c'est plus simple avec les tampons on peut on peut faire les étiquettes et tamponner après les étiquettes avec nos chutes on tamponne après sauf que moi imprimé je peux pas le faire avec des chutes donc du coup voilà bon après des fois j'arrondis les bords tout ça voilà petit moment de bonheur et je viens tout simplement je vais essayer de mettre de façon à ce qu'il est même distance en bas et sur les côtés et voilà voilà ma petite carte sketch si vous verrez mieux peut-être comme ça je vous remontre en même temps le sketch le sketch et ma petite carte voilà simple une fois de plus avec des chutes de papier vous auriez aussi pu utiliser les chutes de papier pour faire des coeurs en restant dans le même thème moi je vous dis c'est parce que j'avais des die cut et je veux les utiliser quand même quoi je les ai c'est pas pour rien et donc voilà mais sinon vous pouvez tout à fait reprendre vos chutes pour faire vos petits coeurs sur le sur le tag voilà c'est aussi ça peut être aussi une idée j'espère que cette petite carte sketch vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous à bientôt à bientôt Merci.